Musique Salut salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Cane sucrée, canne amère Tout de suite et maintenant prenons les informations qui meublent la canne sucrée de ce jour Musique Les autorités camerounaises ont indiqué qu'elles allaient améliorer le dispositif d'arcer au stade de l'EMB de Yaouni Nous allons essayer de voir s'il n'est pas possible d'utiliser d'autres routes qui desserviraient au l'EMB de sorte que tout le monde n'utilise pas la même route a affimé René Emmanuel Sadi, ministre de la communication à la CRTV et à Cameroun Tribune Le premier ministre nous a demandé d'y réfléchir et la délégation générale à la Sûreté Nationale va s'employer à le faire afin que l'accès au stade soit amélioré, a-t-il ajouté Musique La Fédération Sénégalaise de Football a donné des nouvelles de Sadio Mane, sorti après un choc avec le gardien capverdien lors du match en huitième de finale Conduit à l'hôpital après le match entre le Sénégal et le Cap Vert, Sadio Mane va bien C'est ce qu'a confirmé ce jeudi la Fédération Sénégalaise de Football via les réseaux sociaux Musique Claude Leroy reçu au Palais de l'Unité a été élevé à la dignité du Chevalier du Mérite Camerounais L'ancien sélectionneur des liens indontables du Cameroun a été reçu au Palais de l'Unité ce jeudi 27 janvier 2022 par le directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo au nom du chef de l'État, président de la République Paul Biya Au menu des échanges entre Claude Leroy et Samuel Vondo Ayolo, il y avait la présentation de son récent ouvrage et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun A l'issue de son entretien avec le directeur du cabinet civil, le technicien français a été élevé à la dignité du Chevalier du Mérite Camerounais Musique Les joueurs et le staff technique du Mokina Fasson ont subi les tests de Covid-19 Les tests effectués par le laboratoire spécialisé se sont révélés tous négatifs Nos étalons ont effectué ce jeudi le traditionnel test Covid-19 d'avant-match en vue des quart de finale A l'issue de ce contrôle et à 48 heures de leur rencontre, aussi bien les joueurs que le staff technique ont tous été jugés opérationnels pour jouer Autrement dit, toute l'équipe a été testée négative au coronavirus, indique un communiqué de la Fédération Burkinabé de football Même son de cloche pour la Gambie La Gambie Football Federation est heureuse d'annoncer que l'équipe de Gambia a fait ce matin cet esprit match Covid-19 au Best Western Plus Hotel de l'équipe Adwala Les 27 joueurs et le staff ont été testés négatifs et tout le monde est donc disponible pour le plus grand match de l'histoire de football Le Gambien, samedi contre les autres du Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au stade du Japoma, indique la Fédération Gambienne dans un communiqué Le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, est fier de son équipe malgré l'élimination à 8e de finale de la Cannes 2021 En conférence d'après-match, le technicien français n'a pas manqué de salut les performances de ses joueurs durant les 4 matchs de la Cannes joués au Cameroun Patrice Baumel dit être fier de ses joueurs et affirme que les éléphants ont un bel avenir même si l'aventure continuerait sans lui Je suis fier de mes joueurs, cette équipe a une âme, je peux le sentir, elle a un gros potentiel, il y a un très bel avenir pour cette équipe, avec ou sans moi, a-t-il déclaré Il faut également rappeler que quelques minutes seulement après leur élimination, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a envoyé un message fort à son équipe nationale Bravo à nos valeureux éléphants, vous avez été braves et combattifs durant cette Cannes 2021 Nous sommes fiers de vous et confiants en l'avenir, a-t-il posté sur son compte Facebook Les Panthères du Gabon ont été reçus mercredi 26 janvier 2022 par le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda A leur arrivée à Libreville, les joueurs du Gabon qui ont réussi une belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations ont été accueillis avec les honneurs C'était le mardi 25 janvier à l'aéroport international de Libreville par une foule de supporters Mais contrairement à une réception à la présidence de la République qui a été annoncée, c'est le Premier ministre qui s'est finalement rendu à l'hôtel Nomad pour saluer les Panthères et leur encadrement Les mesures de sécurité ont été renforcées autour du stade Japoma avant le match Cameroun-Gambi Pour éviter que le drame du stade d'Olembe ne se reproduise, des mesures de sécurité renforcées ont été prises pour la suite des matchs programmés au stade de Japoma Notamment le cas de finale Cameroun-Gambi prévu samedi prochain Ces mesures comprennent le déploiement des gendarmes en tenue aux abords du stade ainsi qu'à l'intérieur de l'enceinte sportive Pour le gouverneur du littoral Samuel Diodoné-Iva Adiboa, ce dispositif de sécurité vise à éviter l'envahissement de l'air de jeu par les supporters Ce qui expose le Cameroun aux sanctions internationales, dit-il L'autorité administrative met en garde les acteurs de ces artes passibles de sanctions pénales selon la réglementation à vigueur Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce jour en ce qui concerne les informations sucrées de ce magazine Place maintenant aux informations amères Première information amère de ce magazine, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a prononcé de loup de sanctions à l'équipe des Comores L'équipe des Comores a été inculpée pour avoir fait preuve d'un comportement irresponsable à plusieurs reprises Notamment en violation grave des protocoles Covid-19 et en forçant l'arcée aux vestiaires Le rapport des officiels de match mentionne des insultes proférées à l'encontre des officiels de la CAF Et le comportement irrespectueux de l'entraîneur des Gadiens, Jean-Daniel Noël Patrice, pas d'Ovani L'équipe des Comores a également été accusée d'avoir causé un retard de deux minutes sur le coup d'envoi Après que leur joueur a quitté le vestiaire en portant un maillot avec un numéro qui n'était pas le sien Le jury disciplinaire de la CAF a donc décidé d'infliger une amende de 10 000 dollars à la Fédération comorienne de football Pour non-respect du protocole Covid-19 rééquipé à la CAF D'infliger une amende de 5 000 dollars à la Fédération comorienne de football Pour non-respect des numéros de maillot déjà enregistrés dans le système CMS par le joueur D'imposer également une amende de 2 000 dollars à la Fédération pour le retard causé par les joueurs Et de suspendre l'entraîneur des gardiens de but, Jean-Daniel Noël Patrice, pas d'Ovani Pour ses trois prochains matchs avec l'équipe nationale en raison de son comportement irrespectueux Le ministre des Sports et de l'éducation physique du Cameroun, Nassi Smoulekombi a annoncé ce jeudi la suppression de la gratuité des biais d'Arcéostade La gratuité des biais a été supprimée car les biais de mobilisation ont posé un problème a déclaré le membre du gouvernement Une décision qui se vient après le drame à l'entrée sud du stade d'Olembi Plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement, ont offert des tickets gratuits aux supporters afin d'aller remplir les stades qui ont sonné creux depuis le début du tournoi ce qui a occasionné une affluence au niveau des stades Et au sujet de cette bousculade au stade d'Olembi, des associations des Camerounais de la Belgique menacent de porter plainte contre le Cameroun Pour ces associations, la bousculade suivante à l'entrée sud du stade d'Olembi montre que le régime de Yaoudé a abandonné toute humanité dans sa logique de gouvernance La Fédération malienne de football ne comprend pas certaines décisions prises par l'habitrage s'appuyant sur la VAR, mercredi 26 janvier 2022, lors du 8e de finale contre la Guinée équatoriale Il y a jeudi 27 janvier 2022, la Fédération malienne de football a adressé une lettre de protestation à la Confédération africaine de football pour contester l'habitrage du match contre la Guinée équatoriale Dans son courrier, les autorités de la Fédération malienne de football pointent du doigt le silence de l'habitre et de la VAR sur plusieurs actions litigieuses profitables au Mali et qui auraient pu décider du sort du match avant la fin du temps réglementaire Terminons ce matin avec cette sortie du membre du MRC, Armand Noutard II qui dit qu'il n'a pas compris la méchanceté du peuple camerounais Dans une publication sur les réseaux sociaux, il s'insurge contre l'attitude des Camerounais à l'endroit des Ivoiriens Les supporters camerounais n'ont pas manqué de huer leurs frais de la Côte d'Ivoire Une réaction qui se vient après les critiques des internautes ivoiriens qui n'ont pas épargné le Cameroun après les résultats des tests Covid-19 qui révélaient 12 cas positifs dans l'équipe des Comores à la veille de leur match des 8e de finale face au pays organisateur Les railleries des internautes ivoiriens n'ont pas été du goût des Camerounais en général qui ont promis un enfer aux joueurs ivoiriens au cours de ce match Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Armand Noutard II indique que Jusqu'à hier, je doutais encore de la réelle puissance des réseaux sociaux Mais en regardant la puissante mobilisation transpartisane contre les Ivoiriens j'ai compris la méchanceté du peuple camerounais envers lui-même Voilà donc un peuple qui ne s'accorde jamais sur rien sauf sur la bêtise, sauf ce qu'est-il Voilà qui met un terme aux informations amères de ce magazine Merci d'avoir été à l'écoute de votre magazine Cane Sucre et Cane Amère Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle sortie Vive la Cane au Cameroun